... Une honte, cette rupaille, un appendice dégoûtant comme les parties honteuses du bourg qui étant à droite et à gauche tout au long de la route coloniale, la honte grise de ses toits. Ce sont les souvenirs d'enfance du chantre de l'allégritude, une description méprisante de cette habitation qui, dans sa mémoire, n'était qu'un lieu de débouche. Cette fameuse rupaille, la voici presque un siècle plus tard. Le quartier Emma, rebaptisé Aimé Césaire en 2005, est aujourd'hui un lotissement de logements sociaux. Les traces de cette période coloniale évoquées par Césaire dans son cahier d'un retour au pays natal, nous n'en trouverons que peu. D'ailleurs, cette fameuse rupaille a-t-elle jamais existé ? La rupaille, c'était le cahier en paille qui était là. Je n'ai pas eu connaissance de cette rupaille, mais à l'époque, c'est vrai que les rues n'étaient pas signalées comme maintenant. Elle n'avait pas une existence, je dirais, légale, mais très facilement donnait un nom à une rue, parce qu'il y avait un personnel qui y habitait, parce qu'elle avait un aspect particulier. Et il se peut très certainement, elle a existé s'il écrit, il décrit d'ailleurs cette rue qui aboutissait au bord de mer. Et cette maison immonde, dans laquelle il a passé quelques années de sa vie, voilà ce qu'il en reste, un pan de mur. Un vestige qui, selon bon nombre de martiniquais, mériterait d'être restauré. Ici vivait Legrand, l'éminent poète connu du monde entier. Il serait donc légitime qu'on en sente sa mémoire. Il est connu dans le monde entier, et pourquoi dans son vivant qu'il n'a pas fait quelque chose de valable, puisqu'il a la maison qu'il a vu, qu'il est né là, il est né dans cette maison. Alors pourquoi qu'il n'a pas fait quelque chose de valable dans son vivant, et que maintenant qu'il y a M. Lemieux qui est là, qu'il connaît très bien, d'après ce qu'il a nous expliqué, alors qu'est-ce que nous, on ne peut rien vous dire à part ça ? M. Lemieux ne vient jamais voir comment ça se fait dans le coin, et puis il aurait dû faire, même pas une grande maison, mais une petite maison de mettre tous les souvenirs d'Aimé César, de son enfance, tout ça. Moi je vois ça comme ça, c'est dommage, c'est dommage. Alors dans la Martinique, on le voit partout. Nous qui sommes à Basse-Pointe, dont il est né là, on ne voit rien du tout, il n'y a pas du tout de, vraiment, non il n'y a pas de musée, il faut qu'il fasse un musée. Cette maison, ou plutôt ce qu'il en reste, suscite bien des discussions. Les riverains nous confient que plusieurs fois dans l'année, des carbondés de touristes viennent la visiter. Croyant y trouver des souvenirs palpables d'Aimé César, ils sont très vite déçus. Le maire de Basse-Pointe nous explique que les projets pour cette maison sont grands. Le fait qu'ils soient nés à Basse-Pointe, il y a une identification qui doit exister sur cet emplacement. Alors, est-ce que ce sera la reconstruction de la maison en fonction des éléments que l'on a aujourd'hui ? Est-ce que ce sera une œuvre d'art ? Est-ce que ce sera, le mur de toute manière sera mis en valeur ? Est-ce que ce seront des textes d'Aimé César qui seront placés là ? Ce sont des choses pour lesquelles il faut échanger ? Mais seulement voilà, cette petite propriété n'appartient ni à la commune, ni à la famille César. Depuis 2008, les tractations avec les propriétaires sont plutôt ardues. Cette maison est estimée à 65 000 euros par les experts. Les propriétaires demandent un peu moins du triple de sa valeur. Ce sont des négociations, bien entendu, que nous menons et que nous souhaitons voir aboutir. Mais de la part des actuels propriétaires, qui sont des héritiers, il n'y a pas de refus de leur part. En attendant que les grands projets pour la maison César se réalisent, la commune de Basse-Pointe et probablement la Martinique entière se prépare à célébrer l'année 2013, année César, parce que le 26 juin 1913, la plus grande figure de la culture martiniquaise voyait le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada